alors attention avec tes conneries parce que maintenant j'ai lancé l'enregistrement donc si tu dis des blagues de merde genre avec ils les ont laissé vivre tout ça ça va pas le faire sur youtube il y a des enfants qui regardent j'espère que tu vas couper du coup non là ça enregistre là tu vas me faire passer pour un connard alors on a ici la quatrième quatrième quart de finale le jeu est en pause fait exprès rassurez-vous parce qu'on a un match up très intéressant qui oppose nikov et jordan dans leur premier match sur arabia alors on voit les petites touffes d'herbe ah ouais moi j'adore l'arabie c'est c'est vaste plein herbeuse c'est forêt luxuriante moi l'arabie j'adore ah bah oui c'est magnifique alors ces petits moutons quoi que si en arabie a comme des moutons mais alors par contre les sangliers je sais pas c'est plutôt ordinaire incroyable l'imitation je savais pas que je restais avec pumba mais c'est pas grave alors merde j'ai mis pause alors on va voir ici quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a donc les chinois pour jordan les chinois ils commencent avec six villageois mais ils sont pas house pourquoi parce que leur town center peut abriter dix villageois c'est écrit là sur l'écran commence avec trois villageois supplémentaires moins 50 de bois moins de son nourriture ça veut dire qu'ils ont même pas la bouffe pour créer un villageois regarde sa bouffe il a rien vous êtes plus nombreux vous n'avez pas de bouffe c'est le mec qui commence c'est la famine les plaines du gange sont vides quand le gange c'est l'un oui le gange c'est l'un bah bon soit non mais t'as un carm mais c'est pas grand ouais écoute fleuve bleu fleuve jaune ils connaissent pas les gens alors donc le gange on connaît alors il a plus de donc c'est pour ça qu'il est pas house mais il n'a pas de quoi créer un villageois donc qu'est ce qu'il fait il va chercher le métier à tisser même pas non même pas même pas il s'en fout ou alors ou alors il n'a pas les apm pour l'avoir déjà fait peut-être ça la différence on lui laisse deux secondes de plus voilà il l'a fait maintenant il l'a fait maintenant il l'a fait il l'a fait 8 secondes parce qu'en fait il a d'abord mis tous les villageois dans le town center à la maison on les confine on les confine on a peur du kovid je rebondirai pas là dessus on a peur du kovid alors c'est intéressant parce que donc en fait le dark es chinois c'est tu mets tous les villageois directement sur le premier mouton que tu trouves pour avoir la nourriture si tôt que possible pour sortir un autre villageois derrière oui maintenant les mayas eux c'est quatre villageois eux c'est quatre alors je les connais parce que c'est l'une des celles que je joue donc les mayas c'est pareil c'est comme les japonais je les connais comme si j'avais chier les mayas c'est qu'un villageois des parts sympa ça non mais c'est qu'un villageois au départ mais 50 de bouffe en moins je crois ouais ouais regarde il a 5 ensuite ensuite ils ont les archers à plumes alors les archers à plumes cd attend on est encore sur le dark age là qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce que tu fais d'abord tu peux tu fais tes deux maisons et le loom bah oui parce que qu'est-ce que tu peux pas faire tu peux pas faire des villageois parce que tu as pas la place bah si il a la place la preuve il l'a lancé non regarde là tu vois il est house il commence avec un il commence avec deux ah ok non d'accord avec un villageois de plus donc il n'a pas la place pour pour dire villageois tout de suite donc il va faire le métier à tisser donc tu loom métier à tisser et puis après pendant que tu fais le métier à tisser toi tu construis deux mais le chinois il s'en fout parce qu'il a la place ah ils sont tous ressortis c'est bon ils sont tous ressortis ils n'ont plus peur du covid alors on y va on lance attention si vous êtes anti-vax vous allez prendre cher commence pas avec les débats bouleux me me lance pas sur la question que je sais très bien que j'ai un avis très tranché mais t'as vu ici la terre elle est plate je ne connais pas cet homme non mais regarde il y a un bord il y a une pelouse un bout de pelouse ici il est dans le vide dans le néant dans le néant le bout de pelouse dans le néant alors donc les chinois ils ont les chou connu ils ont les chou connu avec des armelettes à répétition et ils sont là fait c'est une armelette ouais mais regarde et le premier villageois sorti construit la première maison des chinois et regarde regarde ça c'est ça c'est le guerrier alors oui alors les maïas a volé non qu'est ce que je fais il va voler là le mouton à l'échelle mouton mouton c'est pas chais c'est chip donc nikov avantage mouton mais ça veut servir non mais oui et les mayas ils ont pas les ils ont pas de chevaux parce que voilà il y n'y avait pas de sachez-le les mayas ne connaissait pas les chevaux et donc du coup ils ont des guerriers aigle à la place du scout et leur récupérer tout le mouton si tu as fait deux mètres de plus et le truc spécial des mayas l'unité spéciale des mayas ces guerriers à plumes c'est des archers mais qui avancent vite ouais bah il est là regarde et qui ont non les archers à plumes voilà les archers à plumes c'est pas lui lui c'est pas lui non ça c'est un guerrier aigle alors lui potentiellement il pourra avoir 40 points de vie en plus il va est ce qu'il va piquer la bouffe ici non non mais il peut s'il attaque le sanglier il fait deux coups dans l'art un sanglier contre un aigle non mais il peut il peut il s'il y met deux coups dans l'art il le ramène à la maison ça se fait déjà ça se fait par contre il a trouvé la clérière de le truc et donc les chinois parmi les chou qu'on nous on quoi de bien et qui commence avec six trucs ils ont tout comment ça ils ont tout c'est à dire qu'ils sont experts en rien mais ils sont forts en tout c'est à dire qu'ils ont pratiquement toutes les technologies disponibles jack of all trade voilà ils ont toutes les technologies disponibles master of known exactement voilà donc tu es c'est très adaptable tu peux faire beaucoup de choses c'est pour ça qu'ils sont assez fort sur arabia parce qu'ils peuvent à peu près tout contrer c'est un peu comme les incas qui sauf que les incas sont experts dans le contre les chinois sont experts dans je fais ce que je dis en fait ils sont experts dans rien justement voilà mais par contre ils savent plus ou moins tout faire à peu près bien mais s'ils te sortent une base de choconou avec des béliers derrière t'es connu toi ouais non je suis pas connu je suis connu raciste quoi c'est ça qui est drôle c'est de te faire flipper comme ça regarde regarde comment tu transpires mais alors ça c'est parce que j'ai chaud mais c'est parce que t'es près de moi oui tu as un sex appeal oui ah oui alors il va chercher son sanglier et en même temps il pousse le cerf au secours je vous l'ai pas dit mais il est enfermé avec moi on a littéralement fermé la porte oui ah et le cerf tiens ça moi je sais pas faire ramener le ouais non non moi c'est trop drôle en fait t'as quatre secondes sinon le cerf il se dit merde il te dit merde t'as quatre secondes oui non en fait tu pousses le cerf regarde tu arrives avec ton scout ici tu pousses le cerf il bouge puis t'as quatre secondes pour continuer de le pousser sinon il te dit merde et il a plus peur de rien il retourne à son point de départ c'est comme les quêtes d'escorde en warcraft regarde on va le faire ici regarde là il a raté le timer puis il est revenu à la maison ah rip rip voilà mais c'est qu'il est pas très concentré sur le sujet alors un cerf normalement ça va plus ou moins dans la direction dans laquelle tu te pousses mais parfois ça peut te faire une prendre une tangente en dehors de ça c'est assez classique on a quatre rebours de chaque côté on va atteindre les oh quand même 15 non 13 à la bouffe maintenant 15 13 à la bouffe côté chinois quand bah non c'est la même chose plus ou moins la même chose ouais c'est plus ou moins le truc c'est qu'ils veulent aller assez vite à l'âge féodale ils veulent y aller quand même beaucoup de bouffe la caserne qui est lancée côté maya je le vois en bas là mais c'est quand même un beau timing ils sont 6 minutes quelque chose cette bonne voilà caserne finie par contre il n'y a pas de caserne là à mon avis c'est ça maïa ça va aller à l'or ouais donc ça va partir ça va partir à archer non non mais non non si la caserne est posée aussi vite et qu'il en met juste un sur l'or pour le moment c'est peut-être qu'il va nous sortir des miliciens pour essayer de retarder jordan dans sa stratégie donc moi je m'attends à avoir ici trois miliciens parce que parce que j'avoue il n'a pas pris beaucoup de voix que on voit déjà jordan il a 10 au bois que l'autre non on va voir on va voir c'est moi qui suis moi qui suis nul non mais c'est juste que là bon après il en met il commence à en mettre beaucoup sur l'ordre donc peut-être qu'après faire une transition archer hein mais moi ce que je m'attends c'est peut-être donc il va avoir 10 or ce qui va lui permettre de sortir ici regarde les miliciens et sortent de la caserne ok il va faire un rush manhattan voilà et puis ensuite il va mûrir derrière il commence à mûrir regarde ça voilà donc ça c'est un druch fast castle comme on les appelle et bon le scout ici il a servi à rien c'est juste que maintenant jordan sait où se trouve le town center de nick up il fait voir il a quoi jordan parce que là il fait invisiblement il va prendre la sauce quoi il a il a scouté la caserne il a scouté je crois la caserne oui voilà qu'il va devoir réagir il va qu'il sait quand même il a l'info et voilà et il pose la caserne et il s'assure et le petit wall histoire d'être sûr que la caserne soit construite et là hop il wall sa gold ouais et il va sans doute voler sa son bois aussi derrière en tout cas il wall sa gold parce que c'est elle qui est la plus exposée on voit là les trois hommes d'armes qui arrivent avec le guerrier aigle mais quoi il va même pas les au gré de manette armée par mille c'est possible qu'il n'est un gré même pas le but en fait c'est deux disons que si toi tu veux faire un fast castle sain et sauf non si il est au gré c'est moins la lancée instant dès qu'il est passé à cheveux aux dalles hop là alors là où il va falloir ouais alors du coup la liste mais non parce que vous allez me dit ça en fait les mecs en fait j'ai les mêmes réactions que le mission c'est mais on peut on peut attaquer nulle part donc ouais tu fais après tu fais la pression tu forces l'autre à réagir ouais tu le force à construire bon après caserne c'est sans doute dans le plan mais jordan avait déjà réagi avant et regarde il y'a après là y'a le camp de tir à l'arc en réparant regarde hop ouais 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 c'est tendu quand même et il y a quand même des archers côté bleu visiblement ouais il a fait une archerie voilà il a fait l'archerie et il a commencé à sortir des archers donc là donc j'ai un peu raison et les tirailleurs à il sort un tir ailleurs aussi genre ouais il fait un peu de tout il fait aller vas-y non parce que quand tu sors des archers tu sors des tirailleurs pour les protéger d'autres tirailleurs en fait d'autres tu fais une composition voilà il a les archers ces archers vont devoir rester à la maison parce que les archers vont devoir s'occuper de ça y est alors là il essaye de il essaye de gratter la moindre wood line et tout du coup ça force à wall partout ce qui n'est pas ce qui n'est pas intéressant tu gagnes du temps tu gagnes du tu tu forces l'autre à utiliser son bois même si c'est pas une ressource hyper rare mais quand tu joues quand tu joues avec des pros qui sont si rapides que ça est ce que tu gagnes vraiment quelque chose parce que je veux dire mais qui prend deux secondes à le faire tu vois mais je sais pas c'est combien c'est 50 de bois une pellissade ah oui tu parles de ressources ouais voilà tu forces l'autre à utiliser son bois quoi ouais parce qu'il peut pas il y a un archer il peut pas investir dans des fermes ou dans des archers le mec a construit trois camps de deux camps pardon de tir à l'arc il a quatre archers et un tirailleur on a les renforts qui arrivent de la part de nicov ils font tout le tour est là il agresse il est là il n'a pas le temps nicov il n'a pas le temps il fait aller vas-y go tu fais du mur et maman fou il a déjà perdu son guerrier aigle par contre ça c'est une très bonne visibilité surtout que le guerrier aigle c'est fort contre les archers et ça va vite c'est assez tanky vis-à-vis des flèches alors peut-être pas à ce niveau là il a une bonne visibilité donc tant qu'il garde son tir ailleurs il aura quand même une bonne visibilité sur la base de jordan que là il n'y a que des archers à la 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 gold qui est complètement exposé mais c'est les hommes d'armes qui sont très forts il y a quand même une belle micro archers les hommes d'armes n'ont rien fait c'est complètement géré côté jordan les chinois ne se laissent pas faire et on voit que des renforts arrivent mais ça y est là il a il a tombé un archer quand non deux archers quand il a pris trois manettes armes deux trois archers ouais non l'engagement le 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 trade est en le trade est en faveur de jordan même s'il a dû lancer même s'il a dû dépenser plus de bois pour faire ses pelissades et tout deuxième archerie seulement maintenant de la part de nikon le trade est carrément en faveur de jordan il continue d'envahir ses troupes à l'avant mais je sais ah enfin il a coincé par le loup moi je suis pour le loup moi je suis pour le loup il est mort alors on a encore un loup ici un loup là-bas un loup là pourquoi on s'en fout et il y a un loup ici et va-t-il mourir ou va-t-il faire des gars donc il est mort et puis là là moi j'aime bien les loups ok ok mais tu vois ce que ce que j'aime pas dans ce que nico dans ce que nikov a fait c'est qu'il a investi l'upgrade mana armes ouais pour trois bus pour trois gus ouais il n'en fait pas de derrière et tu vois et après l'ail a été cherché en penage et tout pourquoi ne pas directement faire des archers plutôt que de perdre du temps à faire des mannats armes qui n'ont strictement rien fait mais d'habitude c'est ce que tu fais en fait pas la plupart du temps c'est tu fais trois miliciens puis tu les gardes à l'état de mine et puis là alors là il a la position avec ses tirs ailleurs c'est bon pour jordan revient sur la colline je veux bien que ce soit sans doute un opening classique et tout mais il a fait il a sorti trois miliciens et investi la tech oui mais ce que je dis c'est que l'upgrade d'homme d'armes n'est souvent pas prise en fait mais voilà mais c'est ce que je dis il aurait pas dû l'apprendre oui dans ce cas-ci il a perdu des ressources il a perdu masse ressources oui pour pour upgrade trois mecs en sachant qu'il savait qu'il n'allait pas en faire plus visiblement donc il avait une belle base il a une bonne écho il a c'est très star mais il est il est il est hors tard au niveau militaire sans chacun d'eux à 39 villageois après tu me diras niveau upgrade il est devant par contre il fait les objets qui servent à rien et quand même devant niveau grède d'archer qu'est-ce qui fout jordan pourquoi il n'a pas ça regarde il a plus d'heures sur son banque car il a 515 ouais bah fait on plus en défense sûreté dont il veut aller le château c'est pour ça fait on plus en défense de place ça me perturbe là il va bientôt aller chercher à ça elle est de la bouffe et l'achète de la bouffe ça veut aller chercher l'âge des châteaux alors un tir ailleurs ici qu'il est chiant la chambre il n'avait un au niveau de mais c'est le même c'est ici mais voilà il n'avait pas de la maison il servait à rien là il fait son emmerdeur il est chiant il a deux pv il continue d'explorer la carte c'est super pratique parce qu'il va aller voir où sont toutes les ressources secondaires où est-ce que l'âge des châteaux ouais c'est le même timing pour les deux ouais pratiquement ouais carrément jordan fais ton plus en défense s'il te plaît je suis pas bien là je me sens fébrile elle est où ta forge elle est où ta forge pourquoi est-ce qu'elle bosse pas ta forge est-ce qu'il a une forge non plus mais oui il l'a parce qu'il a voilà voilà c'est bon merci ça je me sens mieux là mais regarde moi toutes ces belles fermes j'avais 19 belles fermes il y a un peu de fièvre là 19 fermes contre 11 seulement donc la meilleure éco nourriture mais après la bouffe il y a peut-être une transition chevalier derrière quand tu y a peut-être une transition chevalier derrière ouais peut-être avoir avoir écurie écurie est posée écurie il va partir sur des chevaliers à côté de jordan et nikov est ce qui est ce qui va rester sur les archers je pense que oui il a un peu plus de nourriture maintenant mais bon regarde les gars restent massivement je suis con mais les maniers ils vont pas faire une curie tu l'as dit au début en plus est ce qu'ils vont faire une curie attention il ya la sortie des tirailleurs là hop là écartez vous on sort à l'échelle mais ils sont ils sont vus ils sont vus ils sont vus jordan il a une belle visibilité du terrain quand même ce scout là qui a deux pv enfin trois pv moi je trouve qu'il est très pratique c'est là mais c'est super important parce que maintenant il sait qu'il ya de l'or ici de la pierre ici et que nikov va vouloir peut-être construire un town center juste là ça y est le castle edge pour les deux on va voir ce qui se passe tout de suite et tout de suite ça j'aime bien nikov direct il passe les amelio et jordan pareil sauf qu'il a lancé le plus en défense des chevaux il ya le plus en défense des chevaux pour les pour pour la cavalerie flèche à points sont ouais bah oui on t'a dit on a on a on a on a établi qu'il allait partir ses cheveux des chevaliers c'est sans doute le bon mouvement là il essaie de faire pression mais c'est surtout des tirs ailleurs n'est pas beaucoup d'archers un matériel contre la palissade ça va quoi il a le temps de voir venir jordan et puis il va sortir des chevaliers ici ils vont les vont les aplatir mais est-ce qu'il a vu les oui il a vu l'écurie parce que là il ya des archers donc je pense qu'il a vu l'écurie non il n'a pas vu l'écurie il n'a pas vu il sait pas encore que c'est pas attend est-ce qu'il a vu un chevalier non je crois pas qu'il les a vus il les garde à la maison il les garde là il fait non il garde à la maison donc il se dit oui l'autre il va aussi partir aussi partir tirer ailleurs surtout qu'il voit ça il voit ça c'est ça et eux ils font un bon boulot qu'en fait jordan il est en train d'amasser les il est en train d'amasser les chevaliers voilà alors par contre là par contre y'a pas de la balistique encore il faut pour ça faut sortir de l'université est-ce qu'il est une université non il a il a fait un atelier de siège il a investi dans les forums et les forums et l'atelier de siège et l'atelier de siège surtout je crois que et là ça y est là il voit les chevaliers là il voit les chevaliers mais là ils vont les réduire en compote et là au revoir les tirs ailleurs derrière c'est la compote merci d'avoir joué et eux ils rentrent à la maison au secours on n'a pas ce qu'il faut et voilà il a gardé sa masse féodale toujours en vie ici elle continue de pouvoir faire mal il va la garder là il va empêcher toute l'expansion future alors décide de remonter vers le nord jordan à scorpion scorpion ici et scorpion et cette base là mais scorpion vraiment scorpion vraiment qu'on l'autre et la sortie des chevaliers et des archers que c'est vraiment si fort que ça non non mais pour défendre ta base par rapport à ça c'est pratique ouais c'est pratique ah c'est pas un château ça non non ah bah voilà la balle ici il s'est rendu compte que ce mec s'avait pas visé ils ont 0 sur la pierre ils sont pas encore partis là-dessus il a vu que ces mecs s'avaient pas visé il s'est dit bon on va peut-être les envoyer à l'école un peu alors la physique ça marche comme ça il n'a pas upgradé ses tirailleurs alors que jordan il a fait upgrader ses tirailleurs et regarde moi ce petit split non ce petit split ça c'est vraiment de la fera le split d'unité mais ça me fait plaisir et là notre masse petite masse de tirailleurs rien que pour embêter son monde et il est chiant il est chiant jordan moi j'aime bien son jeu mais à jordan il était connu à l'époque pour être le grand rival de viper c'est à dire qu'avant que viper domine complètement la scène regarde regarde laisse moi terminer mon histoire avant que viper domine comment la scène d'age of empires jordan était son grand rival et les meilleurs potes aussi un soit dit en passant enfin ils étaient très bien copains puis jordan il a fait une petite retraite là il a arrêté de jouer pendant des années et il a fait son grand comeback donc on a droit au retour de jordan c'est un peu comme sanguin tu vois il a arrêté de s'entraîner il est revenu alors tes références de wib voilà et là l'atelier de c'est juste à côté c'est pour sortir le mangonot et oui aldé barlaran adore les petits mangonot oui mais catapulte ou trébuchet quoi catapulte ou trébuchet non catapulte quand je baisse le bras non mais là ouais bon il est vraiment chiant avec ses tirailleurs ça doit clignoter de partout il est partout sur l'écran sur l'écran de nico ça doit dit voilà regarde là tu as trois chevaliers qui attaquent une maison juste pour faire chier t'as le mangonot et les tirailleurs qui arrivent au milieu il est perdu il est coincé dans sa base fermé chez lui il a des trucs à gauche à droite est-ce qu'on doit je le dire non non il a pas son pass sanitaire il a pas le droit de sortir ça c'est la frontière belle si vous rentrerez pas les français secours il a détruit sa maison il est obligé d'avancer il est obligé de réagir voilà faut qu'ils sortent sauf que c'est pas avec mais si il avait pu pas l'avenir mon bonheur pour les pierres ils cherchent les pierres dans des achetés mangonot contre mon bonheur moi je veux voir le fait de l'air il n'a deux maintenant de l'air non il est mais il va essayer de construire un château ici il est obligé il est obligé de faire quelque chose mais t'as les chevaliers là voilà un chevalier qui essaie de rentrer elle est horrible franchement avait eu un over chop franchement là le multitasking de jordan est vraiment pas mal comme parce que il micro c'est mangonot parce que bon faut faire gaffe parce qu'il y en a deux aussi en face la voilà il a la colline ici il fait bien attention de rester à failleter sur la colline à éviter les tirs du scorpion et de l'autre côté et de l'autre côté d'aller un peu trop en recul peut-être il ya les chevaliers qui sont en train de faire chier mais regarde regarde ça clignote à quatre endroits au secours juste pour faire chier quoi il a dit je met un tire ailleurs là ça va clignoter c'est vraiment fou un mec qui est un petit test que comme ça c'est que je pète un câble et voilà donc là il ya sorti mais 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 il est juste là pour faire chier il est juste là pour faire chier le multitask qui va le rendre fou et pendant ce temps là ça il boum qu'il a une bonne visibilité sur le reste dans la carte et je regarde là les lignes de tirs ailleurs qui arrivent alors c'est pas non plus le truc officie mais avec les mangonos et les petits les cheveux il a fait attention à la fin de multitasking mais le mec il n'a pas bougé l'effet c'est comme un gros truc t'arrives il se décale d'un pas il crache sur le truc pour être un chevalier ici pour être embêtant au cas où il y aurait un autre juste juste là à la tour et il a été obligé contraint et forcé de faire des structures déforcées lors les châteaux maya à son beau et s'envoyer bien et t'as la petite masse et c'est tranquille pour remonter les courses bonjour il faut dire la phrase magique d'abord c'est sûr ça fait un beau l'oeuvre sinon les gens ils ont pas le contexte c'est sûr ça fait un beau l'oeuvre oh la la le tir ah ah on répare le mangonos avec un mille à joie qui a plus beaucoup de pv elle a 7 pv dans la chute elle a du se prendre un caillou t'as vu comment elle l'avait pas apparaître vers là oui oui non mais je te dis elle a du se prendre un caillou elle avait juste sa tête oh non on perdra un mangonos ça c'est ça après quand tu multitask d'office t'as des trucs que tu loupes mais franchement là le jeu il va falloir aller vers l'âge impériale franchement je pense pas il perd un 2 non ça va il a traîné un mangonos contre un mangonos après voilà la balistique est recherchée les deux côtés avec de l'avance pour nikov mais nikov a plus de villageois normalement il a une meilleure économie après il n'a pas le plus de défense sur les archers ça ça perturbe ça coûte cher ça coûte cher et pour l'instant il n'a plus d'archers ah il a deux archers à plumes ah il abandonne il abandonne ah oui j'étais pas prêt j'étais là je fais comment il va s'en sortir et tout non mais il y avait encore moyen quelque part parce qu'il a l'avantage économique il a 95 villageois mais moi je trouve il avait moyen de tenir parce qu'au final jordan l'a embêté mais n'a pas vraiment détruit son économie derrière j'ai trouvé qu'il abandonne vite il a même pas mais après en fait en fait le problème c'est là il se dit je suis confiné je suis enfermé chez moi je suis pas vacciné j'ai pas j'ai pas de visibilité mais en fait il est jordan il n'a même pas de château par exemple moi je trouve qu'il abandonner un peu vite il a des sur un quatrième town center fait alors les statistiques primaires on voit que bon bah il n'y a pas grand chose à voir en fait ici c'est donc je trouve qu'il a abandonné un peu vite ouais moi je trouve aussi je trouve qu'il a abandonné un peu parce que ok niveau militaire il était en retard mais niveau genre il a été tilt quoi niveau ouais c'est en fait à mon avis c'est ça c'est le c'est le lui mais est le multitask si tu sais enfin franchement c'est une pression psychologique vraiment mais putain parce que regarder timeline elles sont très proches une de autre mais mais franchement franchement le fin quand tu te fais multitask comme ça alors bon moi je me fais pas multi tassurés de fonds pas ailleurs parce que je suis un gros noob donc j'affronte des gros noob mais mais en tant que joueurs erg sur starcraft 2 quand je suis contre un terrain qui commence à me drop des marines dans tous les sens je suis là je fais mais putain mais j'en peux plus sortez moi de là tu es là tu fais à gauche à droite il est passé par ici il repasse sera par là pour tout le reste regarde le timeline ils sont à 9041 à l'âge fédale il faut voir c'est voir l'économie est ce qu'il est ce qu'il était en retard nikoff pas beaucoup ouais non pas tant que ça c'est parce que le retard ici était expliqué parce qu'il a beaucoup puisé de pierre pour construire ses structures défensives mais après il a un château à la maison il est tranquille quoi ouais c'est ça moi je trouve il a abandonné un peu il pouvait tenir il avait plus de villageois que jordan après jordan avait un potentiel snowball bien plus grand que nikoff mais c'était pas fait encore quoi bah il s'est dit jordan va pas trop comme on dit en anglais trop ouais mais si mais ça se peut tu pousses l'adversaire à la faute surtout quand un mec multitask c'est le principe ouais t'essayes enfin mais regarde son ipm là moi on voit qu'il baisse les bras vers la fin là il n'en peut plus il en a marre bah ouais mais il en a marre en fait jordan l'a eu à la fatigue mais oui mais c'est ça psychologique mais c'est le principe du multitasking parce que si on est et le problème c'est que oui tu en faisant du multitask que tu pousses à la faute parce que tu essaies de submerger ton adversaire de choses à faire c'est le principe mais quand toi même tu multitask faut faire gaffe à un moment il a perdu un mangonaut bêtement et fallait que fallait que nikoff garde son calme qu'il se dise ok je vais me faire multitask dans tous les sens c'est le jeu et mais je vais gérer je vais gérer les trucs un par un c'est peut-être cette bataille là qui lui a fait peur quand il a vu 15 tireurs contre ces 15 archers qui se dit qu'il allait les perdre et il s'est dit oui je vais perdre ma masse d'archers ouais j'avoue peut-être et en disant je perds ma masse d'archers et mon forum qui est toujours pas sécurisé ici parce qu'il ya deux mangonauts il ya eu l'effet psychologique de je me sens vraiment coincé en fait ouais après il ya aussi l'idée que c'est un c'est un bo5 il se dit vas y aller on passe à la prochaine oui je crois que c'est plus psychologique parce que techniquement statistiquement il avait encore ses chances de gagner à la fin de ce match et on nous allons rester sur cette conclusion les enfants ouais tout cas moi le jeu de jordan j'aime bien comme le multitask alors quand je le suis mis c'est chiant mais c'est toujours beau à voir assez c'est magnifique ça c'était très bon une exécution parfaite incroyable voilà allez on se dit rendez vous à la prochaine vidéo oui pour le deuxième match nicolas au revoir au revoir buvez de l'eau c'est important ciao 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 ciao